Je ne le connais pas, mais c'est un panne de riche. Il est très beau. Ce nouveau projet, c'est la fille de Pusatrie. C'est tout simplement la fille de Pusatrie. Ça sera une création, parce que jamais personne ne l'a adaptée scénographiquement. Il existait le film, il existe l'oeuvre aussi littéraire, mais personne ne s'est attaqué à ça. C'est bizarre. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur. C'est ce qui rend difficile. C'est vrai qu'il y a dix changements de décor, mais c'est une belle l'oeuvre. Ça sera donc une première mondiale. J'ai eu l'idée, c'était il y a à peu près trois ans, quand j'avais tourné dans le film de Thierry Chabert « Le temps des secrets et le temps des amours », d'après l'oeuvre de Pagnol, où je jouais le maire, j'avais rencontré la projection Nicolas Pagnol. Il m'avait dit que c'était incroyable. D'ailleurs, Nicolas Pagnol, c'est celui qui est le gardien du temple, qui s'occupe des affaires des zones de son grand-père. Il m'avait dit qu'on reprend toujours les mêmes pièces. Marius, Fanny, Topaz, etc. On ne sort pas des sentiers battus, alors qu'il reste beaucoup d'oeuvres de mon grand-père qu'on n'a pas touchées pour le théâtre. Justement, j'ai dit, dans l'idée de monter « La fille de Puisatier », il m'a dit que ça serait une belle initiative. Et voilà, j'ai travaillé dessus pendant deux ans, et j'ai réussi à faire l'adaptation théâtrale de « La fille de Puisatier » au bout des deux ans. Et voilà, avec l'aide d'un scénographe, disons un scénographe Gilles Le Faudreau-Belle, avec un système de décors pivotants, comme un carousel, des décors qui se rejoignent, les gens le verront. J'ai réussi à adapter. Juste à la fin du discours de Pétain, à la limite, ça ne fait rien, je chante. Oui, mais tu mets la musique avec le... avec le... avec le... et tu chante. Donc il faut que j'en raccourcisse un peu le discours. Oui, tu chante. Je raccourcis un peu le discours. Oui, voilà. On l'a dit, le discours de Pétain, tu l'a raccourcis. Non, mais il y en a deux. J'en ai raccourcis un, mais ça, c'est bon. Et tu mets, pour terminer le thème musical, dans les oeuvres de Pagnole, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'encore une oeuvre ethnique, quand je dis une oeuvre typiquement méridionale, comme Marius et Fanny, alors que d'autres oeuvres, comme Topaz, ou Les Marchands de la Gloire, ou Jaze ou Judas, ce ne sont pas des oeuvres du midi. Et ce que j'aime, c'est, comme nous sommes méridionaux, à servir, c'est beaucoup plus facile pour nous, méridionaux, de servir, c'est-à-dire quand on a l'esprit méridional de jouer Marius, Fanny et la fille du Puisatier. Le Puisatier, on retrouve un petit peu la nature de César, dans M. Mazel, le bourgeois du bazar de Salon, on retrouve un petit peu M. Panis. D'ailleurs, au cinéma, c'était Sherpin qui l'avait joué deux fois. Là, c'est Jean-Paul Joguin qui joue aussi, qui joue Panis dans Mario Céphanie, il joue M. Mazel. Et donc, on retrouve encore certains comédiens qui vont très bien dans les rôles respectifs. Et la découverte, ça va être aussi dans le rôle de Philippe, le rôle que jouait Fernandel. La découverte, ça va être Stéphane Boubi, qui est un Philippe plus vrai que nature. Alors moi, j'ai fait celui qui s'est arrichoué et la boule m'a frappé à des croix-là. Le soir, j'ai des l'épaule comme un jambon. Et à l'hôpital, encore un peu, on m'a coupé le bras un peu en travers. Mais moi, on ne le dit à personne, parce que moi, la croix de guerre, je l'ai méritée et je suis fier. Et puis, si on savait que j'étais la victime d'un bilboquet, les gens penseraient peut-être qu'on a eu tort de découvrir un pareil poulot. J'ai appris une mauvaise nouvelle. Il paraît que l'avion de Jean-Claude Mazel serait tombé derrière les lignes allemandes. enflamme. Les parents essayent d'avoir des précisions. On a eu l'espoir du mieux chaque jour et on n'a pas retrouvé le corps. Jean-Claude, la répète, c'est stressant ? C'est stressant, la répète ? Oui, parce qu'il faut tout caler. Il faut voir si tout baigne au point de vue à la fois artistique et à la fois mécanique. parce que là, c'est particulier, cette pièce, il y a 10 changements de décor. Alors il faut qu'elle soit effectuée dans un plus bref délai pour éviter que... on a fait tomber le rythme. On est proche du cinéma, là. Ah oui, 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 on est proche du cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va être le premier rang mondial. La personne ne s'est... Toujours, tout le monde s'est heurté, disons, en la scénographie, étant donné que c'était un film et qu'il y avait beaucoup de scènes en extérieur et pléthore de comédiens. Et là, ça va être, disons, un challenge. Il faut garder le rythme, tout en changeant les décors. C'est pour ça que pendant les changements de l'écor, on entend les communiqués de guerre, puisque ça se passait à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Les discours de Galadier, Pétain et De Gaulle, appelé Joué, et puis quelques petites musiques de lien, voilà. Et cette guerre, tu n'as pas encore gagné ? Oh, donc ! Ah, mais je ne me suis pas mis encore en colère, hein. Mais ça va me dire ? Eh, il y en a qui disent qu'elle n'a pas encore commencé. Eh, pourtant, il y en a qui savent qu'elle a bien commencé et qu'elle a bien mal commencé pour eux. Non, mais cette oeuvre raconte aussi la morale de cette époque. On retrouve encore l'enfance impère. Même si les sentiments sont universels, chez Pagnole, il faut quand même dire que ça représente quand même les problèmes de certaines époques. C'est-à-dire qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, là, ça se passe à l'occurrence en 1939, d'ailleurs, le fil conducteur, c'est la guerre, la déclaration de la guerre, les discours de Pétain, c'était dramatique d'avoir un enfant sans père, à l'époque. Alors que maintenant, on voit même Rachida Dati qui est contente de dire qu'elle a eu un enfant, elle ne dit pas qui est le père. C'est pour ça qu'on ne peut pas moderniser Pagnole outre mesure. On est obligé de tirer les gens, de les amener dans le passé pour expliquer dans cet univers de Pagnole, à cette époque. Et puis un puisatier aussi, des puisatiers, il n'y en a plus. Si on cherche un puisatier, on peut changer un moment, on va l'en trouver. Ambitieux. Oui, oui. Il voulait carrément intégrer une famille de la haute société, de Tex-Ambores. Je vis mon petit chalet, parce que là, c'est la deuxième partie, plus noire. C'est lequel de le dire. C'est particulier parce que c'est une pièce qui... Enfin, c'est un film au départ, et c'est devenu une pièce. Ça nous impose neuf changements de tableau, ce qui fait qu'il y a un rythme infernal. Mais là, on le joue dans cette salle qui est particulière, qui est mise à notre disposition, mais qui a ceci de bon, c'est que c'est très réduit. Donc, ça nous permet de jouer en difficulté. Et comme ça, les autres salles, on va les apprécier davantage. Comme ça, ça sera plus facile. La veste de deuil. La veste de deuil, parce que... Voilà. Là, le personnage devient... Pardon. Oui, il me parle. Oui, c'est... D'ailleurs, c'est après-midi. Si tu veux, on prend la voiture et on commence à s'en arrêter. Mais si mon père le sait... Eh bien, on dirait qu'on va faire une promenade. Mais tu m'amènerais avec toi dans l'automobile ! Oui, oui. Merci. 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 Merci.